Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la rubrique accessoires mais qui pourrait aussi être dans la rubrique décors vous savez qu'une gare marchandises est un atout pour votre réseau le trafic marchandises peut en modélisme être source d'inspiration pour un grand nombre de projets gare de marchandises cours de débord activités en brancher trafic rail route etc cette variété d'activités permet de générer une exploitation complexe objet de nombreuses manoeuvres et donc des possibilités de jeu importante c'est pour cela que de nombreux modélisme positionne une gare de marchandises sur leur réseau même certains font que des réseaux avec des enbranchements particuliers ou des gares de marchandises parmi les accessoires indispensables dans une gare de marchandises on peut citer notamment le gabarit de chargement la bascule de pesage que vous pouvez voir sur ces photos mais il y a aussi un autre accessoire indispensable qui est la grue de manitention et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc cet élément incontournable dans une cour de marchandises la grue de chargement elle servait à charger ou décharger des charges lourdes et volumineuses les anciennes compagnies ont utilisé des grues de quais employés ensuite par la sncf dans plusieurs régions on peut encore voir des vestiges de ces grues de manutention pour cette raison de nombreux modélisme ont positionné cet accessoire indispensable sur le réseau dont vous pouvez voir ainsi quelques photos alors pour savoir comment et où positionner cette grue de manutention sur votre réseau je vous conseille une nouvelle fois la lecture d'un hors série locaux revu le numéro 47 de février 2016 qui s'intitule une gare marchandises complètes pour votre réseau faites manoeuvrer vos wagons dans ce hors série vous pouvez voir une proposition pour une petite gare de marchandises peu encombrante mais assez passionnante à exploiter donc une gare de marchandises situé avant les années 70 et on peut y voir que la grue de manutention est positionnée entre la voie qui mène directement à la halle et la voie de débord mais vous avez aussi d'autres plans dans ce hors série que je vous invite à consulter pour en revenir à l'échelle 0 c'est à la marque axo 3d que revient la sortie de cette grue de manutention de 6 tonnes référence 315 150 alors c'est une grue de manutention pivotante de 6 tonnes d'origine ouest état c'est un modèle constitué de pièces imprimées en 3d avec des résines de type ABS pour une meilleure résistance le modèle est relativement simple à construire car constitué de trois pièces principales et de pièces additionnelles pour parfaire le réalisme une véritable chaîne en métal est fourni le palonnier en option et fourni avec une chaîne de taille différente un socle représentant des pavés peut être acquis séparément c'est un modèle très détaillé au superbe dessin très réaliste une belle pièce qui fera la fierté de votre garde de marchandises alors comme je les dis en option vous pouvez acquérir le socle référence 315 151 c'est un socle d'une épaisseur de 5 mm imitant les pavés avec leur disposition particulière comme en réalité il ya aussi le palonnier référence 315 152 celui-ci est aussi imprimé avec une résine de type ABS la chaîne en métal de taille différente de celle utilisée pour la grue est fourni avec alors le palonnier est l'outil idéal et indispensable pour manutentionner des containers alors cette grue j'ai eu le la chance de pouvoir l'admirer enfin du mois le dernier prototype final lors d'une réunion du cercle du zéro puisqu'elle a été faite en collaboration entre axo et jean paul le lait et ce modèle vraiment je l'ai trouvé très très réussi très réaliste alors il peut être acquis au prix de 99 euros 50 pour la grue 18 euros pour le socle et 22 euros pour le palonnier ce qui fait un ensemble au prix de 125 euros à savoir que jusqu'au 30 juin 2023 une réduction de 10% est accordée aux membres du cercle du zéro voilà ce que l'on peut dire sur cette grue il faut savoir aussi que axo 3d propose également des containers qui peuvent agrémenter vos wagons de marchandises est aussi être mis en situation avec cette grue de manutention je vous mets également la photo des conteneurs proposés quasi simultanément j'ai eu aussi l'information que l'artisan vapeurland sortait également une grue de manutention alors c'est une grue de manutention entièrement en laiton qui je crois sera mon livré montée et peinte en collaboration avec l'autre artisan pk321 donc cette grue est déjà dans un créneau plus haut de gamme puisqu'en laiton oblige elle ne s'adressera pas au même public après chacun de faire son choix entre une grue en injection 3d ou une grue en laiton mais un peu plus onéreuse voilà les deux possibilités qui sont offertes pour ceux qui désirent acquérir une grue de manutention pour leur réseau ici se termine cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine merci